On a tous déjà vécu ça au moins une fois. Putain, ça c'est du cliff les amis ! Bon, allez, épisode suivant. Désolé, votre série est terminée. Quoi ? Quoi ? Non, non, c'est pas possible. On peut pas finir comme ça. Mais si, vous l'avez dans l'os. Non, putain, putain de machine ! Donne-moi l'épisode suivant ! Suce-moi le microprocesseur. Tu sacrifies 40 heures de ta vie à mater une série. 40 heures que tu aurais pu passer à être au swipe left sur Tinder. À monter une start-up qui aurait coulé au bout de 6 mois. Ou à aider les rhinocéros blancs du Nord à survivre. Bref, t'aurais pu avoir une vie. Et à la fin, t'as même pas une fin pour ta série. Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux. Alors, petite précision, je ne parle pas des séries avec une fin ouverte. Vous prenez le final d'Angel, c'est une fin ouverte. Une volonté du showrunner de finir comme ça. Non, là, on ne parle pas de fin ouverte, mais de séries sans fin. Et quand ça arrive, bah, on a l'impression de s'être un poil feu en flèche. Et pourtant, tout n'est pas si simple. Quand on y pense, la série feuilleton a quelque chose d'unique. C'est le seul format où on n'est jamais garanti d'avoir une fin. À moins que l'auteur meure avant ou jette l'éponge, les romans ont une fin. Les films, les pièces, les musiques ont une fin. Même les séries qui ont des épisodes indépendants ont une fin. Puisque, comme chaque épisode est indépendant, eh bien, chaque fin d'épisode se suffit à lui-même. Même s'il y a quelques éléments de feuilleton, une série comme NCIS ou Philadelphia peuvent être annulées. Eh bien, sauf qu'il fin de la dernière minute, la fin du dernier épisode sera une vraie conclusion pour la série. Après qu'elle soit bonne ou pas, c'est une autre histoire. Sauf que quand on arrive à la série feuilleton, il y a un problème. Une série, c'est à l'origine un pilote. Un seul épisode qu'on présente au producteur. S'ils acceptent ton pilote, c'est cool. Ils te donnent une saison. Mais ils se réservent quand même le droit de couper net si ça foire. Et si t'arrives au bout de ta saison, mais que l'histoire continue, eh bien, rien ne dit que t'auras quand même ta saison 2. Et ainsi de suite. Parce que lorsque tu crées ta série, bah non, t'as pas l'intégralité de toute ta série en tête. Tu ne sais pas combien de saisons d'épisodes tu auras, tu ne sais pas si les acteurs seront toujours là, tu ne sais pas si tu vas revenir sur une décision, tu ne sais pas si tu vas être viré et qu'à nouveau showrunner prenne ta place. La seule série qui a été pensée dès le début en entier, c'est Babylon 5. Toujours l'une des plus grandes séries de SF de tous les temps. Mais même là, John Michael Straczynski, le créateur, a dû mettre de l'eau dans son vin pendant la production. Il en parle d'ailleurs un peu dans son autobiographie Becoming Superman. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de le lire, foncez, c'est de la bombe. Du coup, les créateurs à chaque saison doivent résoudre un dilemme. Est-ce que je dois faire une fin ouverte pour que je puisse continuer mon feuilleton, mais alors si ça s'annule, eh bien, on a vraiment l'air de con. Ou bien, est-ce que je fais une fin fermée ? Et dans ce cas, je ne peux pas continuer mon feuilleton comme je le veux, mais au moins, j'ai une fin. Finalement, les séries, c'est comme l'amour. À chaque nouveauté, il faut être prêt à accepter la possibilité qu'il n'y ait pas de fin. Que ça s'interrompe avant. Dans le contrat des créateurs, il n'y a jamais la garantie de raconter l'histoire aussi longtemps qu'ils ou elles le veulent. Même un mec comme James Cameron, qui avait en 2002 dans son palmarès Titanic et les deux premiers Terminator, il n'a jamais pu convaincre la Fox de continuer Dark Angel. Alors, qu'est-ce qu'on fait des séries qui n'ont pas de fin ? J'ai remarqué que pas mal de fans de séries refusent de voir des séries dont ils ou elles savent qu'elles n'ont pas de fin. Alors, si vous êtes Team Aristote ou Team Arthur, ouais, je comprends, c'est frustrant. Un tout est ce qui est constitué d'un début, d'un milieu et d'une fin. Mais on peut aussi penser que le plus important, c'est le voyage plutôt que la destination. Et personnellement, je suis plutôt Team Perceval. Non, mais après une chouette intro comme ça, je ne vais pas leur raconter ce qui m'est vraiment arrivé. Non, là, c'est classe. On accepte fort bien dans d'autres disciplines l'inachèvement. Certains chefs-d'oeuvre de la musique sont privés de leur conclusion. Des joyaux de la littérature comme l'énigre de Virgile sont sans fin. Dans son cas, ça finit même sur un quasi-clifhanger. En art, l'inachèvement existe, mais elle est mal vue pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup plus d'oeuvres achevées que d'inachevées, du moins dans la culture occidentale. Du coup, une oeuvre achevée va paraître normale et une oeuvre inachevée anormale, voire même déficiente. La deuxième raison, c'est qu'on a le culte d'une fin qui justifierait l'oeuvre. Pas de fin, pas de justification. Pourtant, l'absence de fin ne dit rien sur la qualité de l'oeuvre. Le voyage émotionnel apporté par des séries comme Sanctuary, Heart, Southland est très grand. On reçoit beaucoup de ces séries. Et tout ce qu'on a reçu serait annulé à cause de quoi ? Un final sans fin ? Alors on est frustré sur le moment, ok. Mais en fin de compte, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt être reconnaissant devant tous les bons moments que cette série nous a donnés ? Il y a même certains cas où une série ne clôt pas la narration, mais parvient quand même à clore le voyage psychologique, comme dans Rosewell. Alors je respecterai toujours ceux et celles qui préfèrent ne pas voir des séries inachevées. Je veux simplement vous apporter un autre point de vue. Si je découvre une série qui est déjà terminée et dont je sais qu'elle n'a pas de fin, eh bien, savoir qu'elle n'a pas de fin permet de ne pas me donner de faux espoirs, de fausses attentes. Et je prends le pari que le voyage sera tellement excitant que qu'il n'y ait pas de fin, bah finalement, c'est pas trop grave. Quand j'ai commencé à regarder une série, j'ai passé un contrat. J'accepte de regarder une série, c'est-à-dire une oeuvre qui peut être terminée à tout moment. Pourquoi devrais-je être surpris quand une série que j'adore se fait annuler comme une malle propre ? C'est un peu la loi dans le métier, surtout dans un milieu où 3 séries sur 5 n'arrivent même pas à dépasser leur seconde saison. Cette absence de fin, elle n'est pas géniale, mais c'était un événement probable. En fait, les seules séries qui me frustrent ne sont pas les séries sans fin, juste celles qui ont des fins mal écrites. Là, je vous prépare pour bientôt un top 10 de mes séries sans fin préférées, pour montrer qu'elles valent le coup. En attendant, toi, comment tu te sens quand ta série est annulée sans fin ? Est-ce que tu serais prêt à regarder une série si tu sais qu'elle n'a pas de fin ? Lâche-toi dans les commentaires et n'oublie pas, le binge-watching, c'est la vie.